Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale Yves Rocher. Donc je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait ce mois-ci chez Yves Rocher. Et les deux cadeaux que j'ai reçus en cadeau chez Yves Rocher. Donc c'était un gros sac, un gros sac pardon, de piscine ou de plage. Et une petite pochette parce qu'ils n'avaient pas la pochette que normalement ils auraient dû m'offrir ce mois-ci. Ils n'en avaient plus en stock, mais ils m'ont offert tout simplement une autre pochette qu'ils avaient en magasin. Et voilà, après j'ai acheté encore une fois des gels douche et tout ça, des nouveautés. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer donc avec la vidéo. En premier temps, je prends donc ce sac-ci. C'est le gros sac que je vous disais tantôt. Donc c'est le gros sac pour la plage ou la piscine. Dessus il y a écrit donc Sweet Summer en bleu royal. Et en bas du sac, c'est pareil, on a des petits triangles avec la couleur bleue. Et donc le reste du sac est tout en beige. Je trouve cette couleur vraiment très jolie. Et voilà, il est assez grand comme vous pouvez le voir. On peut vraiment mettre pas mal de choses à l'intérieur. On peut l'utiliser à deux à trois personnes. Donc on va dire mari et femme et enfant. Mettre donc les draps, enfin pas les draps, les serviettes de plage. Quelques petits jouets à boire. Vraiment, il est assez grand je trouve. Donc je ne sais pas si, je pense que je vais l'amener avec pour la plage en Italie. Donc je vais vous montrer. Il y a encore une petite pochette que comme je vous ai dit que j'ai reçu en cadeau. Mais je vais vous la montrer donc après. Donc je vais prendre tout simplement mes produits qui sont dans le sac comme ça au fur et à mesure. Donc en remettant, je prends ceci. Ça, je ne l'ai jamais vu chez Yves Rocher. Dites-moi vous si vous l'avez vu. Donc c'est un shampoing. Extrait de citron et vitamine végétale. Donc c'est pour tout type de cheveux. Usage fréquent. C'est formule biodégradable, sans parabènes et sans silicone. Donc c'est ça qui m'a poussé à l'acheter. Parce qu'il n'y a pas de silicone et pas de parabènes. J'avais envie de tester un shampoing de la marque Yves Rocher. Je trouve que si on le sent comme ça, ça me rappelle un peu le produit de vaisselle au citron. Bon après, je vais le tester. Je ne dirai rien plus. Voilà, à voir. Je pense que je le ramènerai avec en Italie. Parce qu'il a une odeur de citron. Donc quelque chose de très frais. Donc peut-être que ça va bien passer cette odeur-ci en Italie. Et si ça ne va pas, si ça ne me convient pas. Eh bien, j'irai tout simplement en Italie m'acheter un nouveau shampoing. C'est comme ça. Tant pis. Et voilà. Donc il y a écrit I love my planet dessus. Je ne sais pas pourquoi honnêtement. Voilà, je ne sais pas. Donc il y a écrit le shampoing brillant. Lave en douceur toutes les natures de cheveux. Enrichi en vitamines végétales et en extrait de citron. Il leur donne une brillance éclatante. Appliquée sur cheveux mouillés. Rincée abondement. Évitez le contact avec les yeux. Voilà, donc c'est tout ce qu'ils disent. Et voilà, donc je vais le tester. Et je vous dirai plus sur ce produit une fois que je l'aurai testé. Ensuite, on passe donc à un gel douche. Il y a 200 ml à l'intérieur. C'est pamplemousse éteint. Et ils sont vraiment le pamplemousse. Mais vraiment, vraiment, vraiment fort. Voilà, donc ça aussi c'est une belle odeur pour l'été. Et bon, moi je n'hésiterai pas à l'utiliser aussi en hiver. Voilà, donc encore une fois je ne l'ai pas testé. Mais j'ai hâte de tester celui-ci aussi. Ensuite, j'ai encore pris un gel Gaumont. Donc gel douche Gaumont énergissant. Donc celui-ci je ne l'ai jamais vu aussi. Donc il y a marqué que les grains sont 100% des fruits. C'est citron basilic. Et bon, citron basilic ? Ah oui. Je trouve ça sans vraiment le produit de vaisselle. Je ne sais pas. Mais bon, il faut le tester sur le corps pour voir. Et j'en avais plus de produit pour gommer mon corps. Donc j'ai choisi celui-ci cette fois-ci. Donc je vais le tester. Je vous dirai plus dans des produits, dans une vidéo de produits terminés. Mais en tout cas, le packaging est très joli. Je le trouve vraiment très beau. Même les autres. Enfin, celui-ci aussi est très joli. Voilà, c'est ça en fait qui fait attirer l'œil. Voilà, à voir et à tester. Ensuite, on passe donc à cette petite pochette. Donc c'est une pochette très simple. En tout cas, c'est rien de... Rien d'exceptionnel. Donc c'est une petite pochette pour mettre donc les... Je ne sais pas. Ce que vous voulez. Les pinceaux, le maquillage, des petits produits. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses. Il est donc beige, enfin blanc cassé et rose. La tirette donc, elle est bleu marine. Voilà, très très simple. C'est pas le... C'est pas la pochette de ce mois-ci. Donc j'ai pas reçu la pochette de ce mois-ci. Il n'y en avait plus malheureusement. Mais voilà, donc on m'a offert tout simplement celle-ci. Et de pochette, on n'en a jamais assez. Moi, je suis en train de faire une très belle collection de pochettes. Mais voilà, donc c'est toujours un plus. Et je vais la garder et on verra si j'en aurai besoin. Si j'en aurai pas besoin, je la donnerai tout simplement à Jada. Et elle jouera avec. Elle mettra ce qu'elle a envie de mettre. Ensuite, on passe à un autre gel douche. C'est cette fois-ci fleur de lotus et sauge. Je ne sais pas ce que c'est, sauge. Et ça sent vraiment la fleur. Ça sent doux. Je trouve que ça sent très délicat. Moi, j'aime beaucoup. Le packaging, encore une fois, est très joli. La couleur du gel douche est magnifique. J'adore cette couleur. Voilà, donc je pense que ça doit être encore une fois une nouveauté. Je ne l'ai jamais vue là-bas. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais il y a pas mal de nouveautés. Mais j'ai freiné quand même. Et j'ai pris deux, trois petites nouveautés. Et une fois que je termine celle-là, je reprends d'autres nouveautés. Parce que, voilà, ça ne périme pas. Mais voilà, ils sont toujours au magasin. Ils ne vont pas s'échapper. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris tout simplement deux, trois petites nouveautés. Et une fois qu'ils ont terminé, je reprendrai d'autres nouveautés. Et si ça me plaît, je reprendrai tout simplement les mêmes que j'ai pris cette fois-ci. À voir. Donc celui-ci, comme d'habitude, à tester et à voir. Et je vous en dirai plus dans une vidéo de produits terminés. Ensuite, on passe à ceci. Ça aussi, encore une fois, je ne l'ai pas... Enfin, je ne l'ai jamais vu là. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai jamais fait attention. C'est en fait un après-shampooing lissant, bas de 4 heures, cheveux indisciplinés, graines de gombo, sans silicone, sans colorant, sans parabène. Donc c'est en fait un après-shampooing pour lisser les cheveux, si j'ai bien compris. Il y avait pour les cheveux bouclés et pour les cheveux lisses. Donc moi, j'ai pris pour les cheveux lisses. Donc ce qu'il dit, c'est cet après-shampooing s'applique sur cheveux mouillés après chaque shampoing, rassé abondement, en cas de contact avec les yeux, rassé abondement, testé sous contrôle dermatologique. Voilà. Donc graines de gombo issues de cultures traditionnelles. C'est additionnelles. Cette formule contient plus de 97% d'ingrédients d'origine naturelle, comme d'habitude, sans silicone, sans colorant, sans parabèles. Cette odeur, oui, je n'arrive pas à décrire l'odeur, mais à tester, je ne l'ai jamais testé et je verrai donc si ça me convient ou pas. Donc voilà, à tester et je vous dirai comme d'habitude dans une prochaine vidéo de produits terminés. Ensuite, on passe à l'avant-dernier produit ou chose. C'est en fait une lima-ongle de la marque Yves Rocher. Donc celui-ci, j'achète toujours une petite lima-ongle chez Yves Rocher. Ils ne sont pas chers, je pense qu'ils coûtent 1,50€ si je ne me trompe pas. Voilà, c'est pour amener avec en Italie. Voilà, rien de déceptionnel. Et ensuite, on passe à la dernière chose et c'est donc un cube de bain énergissant. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce concept, c'est en fait, vous faites couler l'eau dans votre baignoire et ensuite vous mettez une petite pastille comme ceci dans l'eau et en fait, ça va pétiller, ça va parfumer, je dirais, l'eau. Et ça ne fera pas de mousse, mais ça va parfumer votre eau. Et celui-ci, c'est donc la senteur framboise, menthe, poivrée. Et voilà, j'avais donc le gel douche de ceci, mais maintenant j'ai voulu tester tout simplement la petite pastille pour faire des petits bains, pour se relaxer. Donc voilà, ça c'était donc tout pour le dernier produit. Voilà, donc c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus si ça vous a plu et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada